38 ans après la promulgation de la loi sur l'organisation de la recherche scientifique, la République démocratique du Congo pourrait être dotée d'une nouvelle loi, portant principes fondamentaux relatifs à la recherche scientifique et à l'innovation technologique. Cette proposition de loi est l'œuvre du sénateur Guilohando Mouyou, élu de la CHOPA, qu'il a présentée au cours de la plénière de ce jeudi 26 novembre au Sénat. Après cette présentation, le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambou Mouamba, a ouvert un débat général qui a permis aux honorables sénateurs d'apporter leur contribution. L'honorable Guilohando Mouyou dit ici sa satisfaction et sa reconnaissance au bureau de la Chambre haute du Parlement qui a aligné sa proposition de loi dans une session essentiellement budgétaire. D'abord c'est un sentiment de joie, parce que vous savez un travail scientifique de cet auteur, on ne le fait jamais seul. Ça a été soumis à la plénière et mes chers collègues ont démontré à suffisance qu'ils sont là pour faire un travail législatif. Une œuvre comme celle-là devrait être enrichie, ils devaient avoir des observations, ils étaient dans leur droit de demander des choses à retirer de la loi, des choses à rajouter de la loi. Et donc je dois vous avouer que je suis très content de la manière dont le débat général sur cette loi a été fait. Et je remercie donc notre bureau, très sincèrement, qui ont accepté. Et donc mes remerciements s'adressent tout droit au président Tambou Mouamba, au bureau du Sénat, qui a accepté d'aligner cette loi dans cette session qui est essentiellement budgétaire, mais qu'ils ont quand même aligné cette loi pour qu'elle soit débattue au cours de cette session. L'impact, c'est que comme vous le savez, il y a une loi qui date du 5 novembre 1982, qui existe, qui porte sur l'organisation et le fonctionnement de la recherche. Mais le constat est que 38 ans après, la recherche dans notre pays souffre d'un problème de financement, d'un problème d'utilisation des résultats de la recherche. On n'en sait pas ce qu'on fait. Si aujourd'hui on veut savoir sur le pays barnistique, les recherches sur le pays barnistique, aujourd'hui la ville de Kinshasa, on estime qu'on est à 10 millions, 12 millions, demain on sera à 20 millions, comment sera organisé les voiries de la ville de Kinshasa, l'urbanisation de la ville, et tout ça c'est de la recherche scientifique. Et donc c'est un pays éparpillé, donc il y a un déficit de financement. Nous avons mis l'accent pour qu'on mette enfin les moyens à la recherche. Vous avez vu les tâtonnements qui ont lié dans le cadre de la gestion de la Covid-19, où on ne savait pas est-ce que c'était l'Artemisia, est-ce que c'était le vaccin. On n'a pas vu, même s'il y a eu des initiatives isolées, individuelles, de certains médecins de notre pays, mais normalement le secteur scientifique qui est hautement stratégique devrait avoir un accompagnement étatique. Et au-delà de la recherche scientifique, il y a aujourd'hui ce qu'on appelle les innovations technologiques, avec les incubateurs, avec les numériques. Et donc le monde bouge, il faut que les lois du pays aussi puissent s'adapter. Et puis ça, ça ne vient pas de moi, c'est la Constitution de 2006 qui a prévu, tel que modifié à ce jour, a prévu dans son article 123, aliné à 10, où c'est prévu qu'il y ait une loi qui fixe les principes fondamentaux de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Et donc, face à ce vide, il faut qu'il y ait une loi cadre pour répondre à cette exigence constitutionnelle. Retenez par ailleurs qu'après les préoccupations soulevées par le sénateur, le bureau a accordé un délai de 48 heures pour permettre au sénateur Guillaume Domboyo de rencontrer les préoccupations de ses collègues.